Selon le matériel dont vous disposez, il vous faut quand même un rouleau pour pouvoir abaisser la pâte, c'est-à-dire étendre la pâte. Donc ceci c'est un cercle à tarte. Vous pouvez avoir soit un moule à tarte ou autre. Une pince à tarte pour pouvoir pincer les bords. Et puis une plaque à pâtisserie bien sûr. Là je vais déjà beurrer l'intérieur du cercle avec du beurre frais. Voilà, comme ceci. Donc sur un plan de travail bien propre, vous fleurez votre plan de travail, c'est-à-dire que vous déposez une fine pellicule de farine pour éviter que votre pâte ne bouge. Donc vous partez bien sur une boule de pâte, c'est une boule de pâte étalée, ça fait un rond. Et là je vais abaisser ma boule de pâte jusqu'à avoir le diamètre de mon cercle. Vous voyez, en fait de circuler votre pâte, autrement elle va coller. Donc là ça colle un peu, on farine légèrement. Diagonale, vous abaissez la pâte. Voilà, on est en ayant une épaisseur de 5000 mètres. Donc là j'ai la valeur de... Pour réaliser, j'ai la valeur de la pâte, la quantité de la pâte c'est pour réaliser une tarte pour 4 personnes, donc j'aurai pas trop de parues. Donc on vérifie bien que... J'ai bien 5 cm à peu près de plus que le diamètre du moule. On continue encore un petit peu là. Et là, j'ai l'épaisseur et régulière, je vais pouvoir foncer le cercle. Donc là je mets la pâte sur mon rouleau. Je positionne le cercle devant moi. Et là je centre la pâte sur mon cercle. Là je vais foncer le cercle, c'est-à-dire que je vais appliquer la pâte contre les parois en soulevant légèrement le cercle. On va faire descendre un petit peu dans le cercle. Voilà. J'ai un bel angle droit ici. Je vais faire les bords de la pâte. C'est-à-dire que là je pousse la pâte un peu vers l'intérieur du cercle, soit un centimètre à peu près. Je maintiens avec mon index la pâte à l'intérieur du cercle. Là je pousse simplement ma pâte sur un bon centimètre pour pouvoir réaliser les bords de la tarte. Voilà, comme ceci. Je coupe l'excédent avec le rouleau. J'ai un petit peu de déchets, mais pas trop. Lié à ce que votre pâte ne colle pas. Comment vous farinez légèrement votre poste de travail ? Et là, je vais relever les bords, simplement entre le pouce et l'index, comme ceci. Et toujours en diagonale vers l'intérieur du cercle. Je pince les bords. Ça va pour les rendre bien réguliers. Je les affine. Alors bien vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, parce qu'autrement on aura des problèmes pour démouler, pour décercler après cuisson vers l'intérieur. Voilà, j'essaie d'avoir quelque chose de bien régulier. Comme ceci. Et à l'aide de la pince à tarte, je vais faire des petites incisions dans la pâte en diagonale. Surtout pour tour de la pâte. Alors ça, cette opération-là, vous n'êtes pas obligés de la faire, mais c'est simplement pour avoir une plus belle présentation. On appelle chiter la pâte. Voilà, donc là vous avez foncé un cercle à tarte. Vous voyez bien. La pâte qui pousse bien à l'intérieur du cercle, les bords, le chiquetage. Et bien sûr, avant de la garnir, je la dépose sur ma plaque pâtisserie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.